Le Black Friday, c'est la fête du shopping. Et je peux vous garantir qu'au Canada, c'est durant cette période que vous ferez les meilleurs deals. C'est le meilleur moment pour faire vos courses de Noël, ou tout simplement vous faire plaisir. Et une des astuces à connaître ici, ce sont les portails de vente en ligne. Dans cet épisode, je partage avec vous ce que tout nouvel arrivant au Canada doit savoir à propos de ceci. Bonjour à tous et bienvenue sur Notre Vie au Canada. Sur cette chaîne, nous partageons avec vous ce que nous avons appris après 8 années passées ici, au pays du sirop d'érable. Nous postons une nouvelle vidéo chaque semaine, donc pour ne pas la manquer, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur la cloche, juste ici. Et aujourd'hui, avec le Black Friday qui se profile, nous allons parler shopping. Et plus précisément, shopping en ligne. Quand nous sommes arrivés au Canada, nous ne connaissions pas les portails de vente en ligne qui existent ici. Et pendant des années, nous ne les avons pas utilisés. Et quand je pense qu'on manque à gagner, oh dear. Heureusement pour vous, vous êtes là avec nous aujourd'hui. Donc découvrons ensemble comment vous pouvez les utiliser pour maximiser vos achats en ligne. Commençons par le commencement. Un portail de vente en ligne, c'est un peu comme un centre commercial en ligne. C'est une plateforme qui va vous rediriger vers les boutiques en ligne de nombreuses enseignes présentes au Canada. Les portails ont toujours un répertoire où ces enseignes sont classées par ordre alphabétique et par département. Ce qui permet déjà de dégager un premier avantage. Visiter ce site vous permet de découvrir plus rapidement le nom des enseignes présentes au Canada. Oui, parce qu'au cas où vous en doutiez, je vous confirme dès maintenant qu'ici, il n'y aura ni Fnac, ni Darty, ni Decathlon. Vos points de repère seront clairement un peu chamboulés par rapport à tout ça. Donc un portail de vente en ligne, c'est comme un grand répertoire. Et quand vous cliquez sur ces petits boutons, il vous redirige vers les boutiques en ligne. Et c'est là où ça devient magique. Juste en cliquant sur ce lien, si votre visite se conclut par un achat, eh bien vous recevrez une petite gratification sous forme de points ou de cashback. C'est là le deuxième avantage et non des moindres. En achetant en ligne via ces portails, vous recevrez automatiquement une remise. Et dans le contexte actuel particulièrement, c'est une très bonne raison d'utiliser de façon régulière ces portails à mon avis. Comme dit plus tôt, certains de ces portails vont vous permettre de gagner des points. Et quand vous avez un certain nombre de points, eh bien vous pouvez échanger ceux-ci contre des services ou des marchandises. Et au Canada, il y en a trois à connaître ici. La nette boutique Aéroplan, le site Air Miles et Swagbucks. La nette boutique Aéroplan est celui que j'utilise en priorité. Parce que les points que je gagne sur celui-ci sont des Miles Aéroplan, qui est le programme fidélité de la plus grande compagnie aérienne du pays, Air Canada. C'est le transporteur aérien que nous utilisons pour notre part le plus régulièrement. Et ces Miles peuvent être utilisés pour toutes les compagnies du groupe Star Alliance, comme United et Lufthansa. Ce sont des points que j'utilise principalement pour des voyages. Et ces dernières années, grâce à eux, nous sommes allés à des endroits plutôt sympas. La nette boutique Aéroplan est le portail à considérer si voyager est votre objectif principal. Et je pensais que WestJet, la deuxième compagnie aérienne du pays, offrirait le même type de portail. Mais mes recherches sur Google et sur leur site ne m'ont pas permis de trouver d'équivalent en fait. Faites-le-moi savoir dans les commentaires s'il y en a un et que je l'aurais manqué. Mais si c'est le cas, eh bien il n'était pas facile à trouver. Deuxième site à connaître, le site AirMiles. AirMiles est le deuxième plus grand programme fidélité au Canada après Aéroplan. Vous pouvez choisir d'accumuler deux types de AirMiles, des AirMiles Dream et des AirMiles Cash. Les AirMiles Dream sont des points que vous pouvez utiliser pour des marchandises ou des voyages. Et les AirMiles Cash, eh bien comme leur nom l'indique, correspondent à du cashback. Pour ma part ici, j'ai opté pour le cashback. Mais très honnêtement, je n'utilise les AirMiles que de façon très sporadique. Et je les collecte principalement hors ligne quand je dois faire des achats dans des magasins affiliés au programme comme Shell, LCBO et Sobiz. Tout est ensuite vraiment une question de stratégie. Si vous avez plus d'opportunités que moi d'utiliser des AirMiles parce que vous faites plus régulièrement les courses dans des magasins qui sont affiliés à ce programme et que pour l'occasion vous avez plus de chances de les collecter, eh bien optez pour ce programme. Et dans ce cas-là, pour vos achats en ligne, cela fera du sens pour vous de vous concentrer sur leur portail. Comme je l'ai dit personnellement, comme AirMiles est ma priorité, AirMiles est plutôt très bas sur ma liste. Penchons-nous maintenant sur Swagbox, le dernier portail important à connaître ici à mon avis. Alors celui-là, c'est un peu plus que juste un portail de vente en ligne classique où vous récupérez des points pour faire du shopping. Parce que sur celui-ci, vous pouvez en fait récupérer des points en faisant un tas d'autres choses comme regarder des vidéos ou participer à des enquêtes en ligne. Vos points s'accumulent et quand vous en avez suffisamment, eh bien vous pouvez les échanger contre des cartes cadeaux ou pour du cashback qui est alors reversé sur votre compte Paypal. Alors j'ai croisé plusieurs blogs qui annoncent que l'on peut, je cite, « facilement gagner entre 25 à 100 dollars par mois en utilisant ce site ». Alors pas de quoi faire une fortune, mais toujours bon à prendre, c'est sûr. J'imagine qu'au final, c'est toujours une question de temps passé ou plutôt investi sur le site. Et là, trouver une réponse claire est un peu plus difficile. Personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup parce que je trouve ça vraiment très chronophage. Et je préfère utiliser mon temps pour faire des vidéos sur YouTube. Mais là encore, si vous pensez différemment, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Je suis vraiment très curieux de savoir comment on pourrait judicieusement utiliser ce site. Un des inconvénients avec la net boutique Aéroplan, c'est que parfois, eh bien, il manque certains magasins en ligne. Par exemple, si je veux acheter quelque chose sur SportCheck, qui en Ontario serait le parfait équivalent de notre Décathlon en France. Et bien sur la net boutique Aéroplan, pas de lien pour me rediriger vers celui-ci. Et même chose pour un magasin comme Best Buy, qui se rapproche le plus de notre FNAC ici. Mais dans ce cas de figure, j'ai une deuxième option. C'est vers ces portails qui offrent uniquement du cashback, que je vais alors me tourner ici. Et il y en a trois à connaître au Canada. Rakuten. Great Canadian Rebates. Shopper Army. Tout se fonctionne à peu près de la même façon. Encore une fois, vous trouvez le magasin qui vous intéresse, cliquez sur le lien, faites votre achat. Et pour avoir fait ça, eh bien, vous recevrez du cashback sur votre compte. De mon côté, j'utilise principalement Rakuten. Mais pour ne rien vous cacher, c'est plutôt un choix par défaut ici. Je trouve en effet que d'un portail à l'autre, les offres sont plutôt similaires. La seule exception serait concernant la section produits financiers que l'on trouve sur Great Canadian Rebates. J'ai découvert récemment qu'en fait, sur ce site, vous pouvez recevoir des promotions lorsque vous appliquez pour certaines cartes de crédit. Et j'aurais aimé le savoir avant d'avoir complété mon portefeuille avec celle-ci. Mais c'est un bon type à savoir, que vous pouvez utiliser ici à mon avis. Et avant de faire votre achat en ligne, rien ne vous empêche de regarder rapidement les trois portails pour voir lequel vous offrira alors le meilleur retour ici. Et ce serait sans doute la meilleure chose à faire en fait. Mais en pratique, comme je l'ai dit avant, je trouve que les offres sont généralement très similaires. Et par défaut, je me suis limité à raccoutaine pour pouvoir accumuler du cashback plus vite. Si la vidéo vous plaît, c'est le moment de nous laisser un pouce bleu. Partagez-la sur vos réseaux sociaux préférés. Laissez-nous un commentaire pour nous parler de votre expérience sur le sujet. Tous ces petits gestes nous motivent à continuer. Et en plus, nous permettent d'entendre ensemble au sujet de la vie au Canada. Et comme toujours, un grand merci à tous ceux qui nous suivent régulièrement. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires et de recevoir de vos nouvelles. Vous connaissez maintenant les principaux portails de vente en ligne au Canada. Et ceux-ci seront à surveiller de près à l'approche du Black Friday. Car durant cette période, ils offrent parfois des offres hyper intéressantes. Par exemple, je surveille toujours de près le site d'Apple. Parce qu'il n'est pas rare que, durant cette période, ils vous proposent des offres qui peuvent vous offrir 7 à 10 fois les miles pour un dollar dépensé. Et si vous voulez alors acheter un Mac ou un iPad, qui à produits équivalents sont beaucoup moins chers ici par rapport à la France, et bien les points que vous allez récupérer lorsqu'il y a ce genre d'offres, vous offrent quasiment un aller-retour Toronto-Montréal. Et regardez la description de notre vidéo, vous y trouverez tous les liens pour pouvoir vous y inscrire. Alors j'ai croisé plusieurs bocs... Bocs... Alors j'ai croisé plusieurs blocs... Non, blog. Oui parce que aucun vous en doutiez... Non. Oui parce que aucun vous en doutiez, je vous rappelle tout de suite... Non. Deuxième prise. Enfin, deuxième passage quoi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur notre vie au Canada. Et très bon shopping en ligne ! Et c'est fini ! Et c'est fini ! Sous-titrage Société Radio-Canada